Claude D'Artois, le débrouillard du camp. On le sait, ce candidat emblématique de Koh-Lanta est très fort quand il s'agit de prendre de bonnes décisions pour les autres ainsi que pour lui-même pendant l'aventure. Un réel atout qui fait de lui l'un des favoris du programme. Et pour cause, il a déjà remporté la première épreuve d'immunité diffusée à la télévision lors du premier numéro ce mardi 24 août 2021. « Je n'ai pas été revanchard. Je pars dans l'optique de donner le maximum et de prendre du plaisir à me dépasser, à combattre. Dans le jeu, je suis en compétition avec moi-même, plus qu'avec les autres. » dit celui qui signe sa dernière participation au programme lors d'un entretien accordé au magazine public. En effet, Claude D'Artois est un vrai compétiteur. Et sa principale force est sans doute la débrouillardise. Une qualité qu'il a développée très tôt, malgré lui. Il s'est confié sur un drame familial qui l'a fait évoluer plus vite que les autres enfants de son âge. À 9 ans, Claude a perdu sa maman. Ma grande-sœur est partie vivre chez ma tante. « Je suis restée avec mon père qui travaillait beaucoup », se souvient-il. Ainsi, l'aventurier de Koh-Lanta a été livré à lui-même. « Je n'avais pas de compte à rendre quand je ne rentrais pas un soir. » Il n'appelait pas la police. « Si ma maman n'était pas décédée, j'aurais été plus protégée. J'ai pris des risques, des décisions par moi-même, cela m'a fait grandir. » Et d'ajouter aussitôt, « un peu trop vite parfois. Mais j'ai une bonne étoile. » Chande, Claude d'Artois pensera au sien, « J'offrirai plus de confort à ma famille, une maison avec jardin pour mes fils. » Plutôt qu'un appart sans balcon, dans lequel il partage une chambre, révèle le papa de deux garçons. Andréa et Marceau. Un père au grand cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada